Mais Nazim, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé. Je n'ai pas parlé. Nazim, est-ce que tu es là ? Dans mon 85e live, en live, on dirait. Et ça fait longtemps que je n'ai pas une nouvelle. Manu. Comment vas-tu ? Ça va ? Non, non, Manu, Manu. Regarde dans quel état je suis, là. Oui, alors déjà, tu es où, Nazim ? Parce que déjà, ça fait longtemps que je n'ai pas tout. Manu, Manu, ça va être très simple, je suis à la rue. Il s'est passé une connerie. Comme tu le sais, j'ai dû faire un virement pour rembourser, justement. Tu te souviens de l'histoire de la dent ? Oui, tout à fait, tu es qui. Évidemment, il s'est dit que tu lui as donné beaucoup plus d'argent que prévu. Et maintenant, il a même acheté un appartement à Monaco. Le problème dans l'histoire, Manu, il faut que tu saches, Manu. Je suis tout au courant. J'ai fait une SGF, j'ai fait une faute de frappe. J'ai fait un virement de 100 000 euros, j'ai fait une erreur. Oui, tout à fait. Et avec ça, il s'est acheté un appartement à Monaco. Il était en banlieue, il est parti à Monaco. Quelle balance ? Dans quelle situation je suis maintenant, Manu ? Il faut que tu regardes. Je suis à la rue. Je suis à la rue, il y a personne qui me donne des pièces. Mon seul animal de compagnie, c'est ce chat-là. Je suis à la rue. Qu'est-ce que tu penses de cette situation ? Nazim, tu me dis ça, moi j'étais inquiet. Ça fait trois semaines. Mais dis-lui quelque chose, dis-lui de me rendre mon argent, c'est une erreur. Je ne voulais jamais faire 100 000 euros. Non, non, la fille du soleil, c'est ma chanson, ce n'est pas la sienne. Manu, ne te réjouis pas de cette situation. Je suis SDF aujourd'hui. Tu vois bien que je suis tout nu. Ah bon ? Je n'étais pas en commun. Mais je viens à la rue. Alors, le créateur, c'est moi la fille du soleil, ce n'est pas lui. Mais ça a arrivé il y a combien de temps ? Mais ça a arrivé cette semaine. Cette semaine, je suis. Et c'est pour ça que je me suis mis à la recherche. Attends, je me levais. Je me suis mis à la recherche de ce guignol. Mais Nazim, moi, ça fait trois semaines que je demande de tes nouvelles. Mais tu vois bien que je suis à la rue, Manu, regarde, je suis dehors dans le froid. Je vois maintenant. Je suis dehors dans le froid. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je ne sais pas. Je découvre un instant. Tu n'étais pas monté. J'étais inquiet. La fidélité, c'est un peu... Manu, je veux que tu récoltes un maximum d'informations. Il faut absolument que je le retrouve, ce qui vient. J'ai dépensé mes dernières thunes pour le retrouver. Regarde où je suis, maintenant. Devine où je suis. D'accord. Si je le vois. Regarde, devine où je suis. Si je le vois, tu veux que je dise quoi de ta part, Simon ? Par la suite, tu veux que je dise quoi de ta part ? Je ne sais pas où il habite. Je le cherche, je ne le trouve pas. Je ne sais pas où il habite. Je ne sais pas. Bon, on verra. Nazim, je te laisse parce qu'on reste en contact. On reste en contact. Moi, je dois continuer les lives. Tu vois bien que je suis à la rue. Je suis à la rue, littéralement. Je le vois. Alors Nazim, ce n'est pas à peine de t'énerver. Je le vois. Je le découvre un instant. 100 000 euros, Manu, qu'est-ce que tu en fais ? Ah bah, ça dépend. Lui, il s'est acheté un appartement. Donc, euh... Il s'est acheté... Attends, il s'est acheté un appartement ? Tout à fait. Il s'est acheté un appartement. Il était en banlieue. Il est parti. Il s'est acheté un appartement parce qu'il m'a dit... Il n'est pas l'impression d'avoir... Il est où ? Il est où ? Ah bah, moi, j'étais fou. Je crois qu'il est là. Nazim, il est où ? Je crois que je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, je crois. Non, mais Nazim, je l'ai découvert un instant. Rappelle-moi dans la semaine. Rappelle-moi dans la semaine que je l'ai retrouvé. D'accord, je t'appel. Bah, courage, mais je l'ai découvert un instant. Je te l'ai dit, Nazim. Salut. Salut. Ah bah, Nazim, ça va bien. Alors, il y a des gros problèmes. As-tu, vous les dites ? La Fils du Soleil, c'est moi. Et je lui dis, ne couplis jamais, tu vas avoir des problèmes. Il a même eu une amende avec la Sastel. Salut. Bonjour, Couty. Comment vas-tu ? Ça va bien ? Ouais, ça va. Ah bah, moi, ça va très, très bien. On fait aller. Par contre, je ne sais pas si c'est la but. Je viens de voir Nazim. Je viens d'apprendre. Je n'avais pas de nouvelles depuis quelques semaines. Et soi-disant, soi-disant, SDF. Et là, j'ai dit, je... Tu es pour l'argent, il te cherche partout. Donc, j'ai dit que... Oui ? Avec l'argent que tu as donné, il est SDF. J'ai dit que tu avais acheté un appartement et il te cherche partout. Biffie-toi. Regarde, d'ailleurs, j'ai un scan à peu aujourd'hui. Tu en penses quoi ? Bah, il est bien. Toi, ça va. Mais par contre, je te préviens qu'il te cherche... Parce qu'il est à la rue. Il était loin de chez moi. Il était loin de chez moi. Non, je n'ai pas vu, mais... Il était loin de chez moi, non ? Ah bah non, mais avec l'argent que tu lui as donné, il a fait une erreur. Il se retrouve à la rue. Comment ça se passe pour toi ? Mais moi, tout va bien, moi. Regarde, Manu. Je me suis prêt à me dire ça aujourd'hui. Bah, c'est bien. Non, mais je vois que tu te débrouilles bien. Une de mes chansons. Toi, regarde. Une de mes chansons. Tu m'entends ? Le bonheur des uns favorisent le bonheur des autres. Mais méfie-toi. Méfie-toi, Nazim, il est à la rue. Il te recherche. Je lui dis que tu as acheté un appartement et il a fini l'heure. Tu as acheté un appartement ? Tu ne m'en veux pas ? Bah... Bon, c'est pas grave. À Monaco, c'est tout petit quand même. Je lui dis que je ne voulais pas m'en faire. Mais il est à la rue. Il n'y a qu'un petit chien. Attends, attends. Attends, c'est ça. T'entends ? Oui, mais je te prie bien. Je te laisse. Ne me laisse pas, ne me laisse pas. Attends, je joue, je joue. Oui, d'accord. Mais moi, je suis en train d'en aimer à live. Tu vois, c'est grave. En moi, Mathieu, en moi, Mathieu, en moi, Mathieu. En moi, Mathieu, comment ça ? Non, je connais. Mais je sais moi. Pas très moi. Mais lui, on a vu, on peut vous. Mais comment est-ce que tu connais tout à l'heure ? En moi, Mathieu, en moi, Mathieu. Mais comment tu connais de la rame du poids ? Mais sortez-moi, mais sortez-moi, Mathieu. Mais non, attends, je vous laisse. Je ne vais pas vous battre. Je vous laisse, les amis. Je ne sais pas c'est quoi c'était ma starade, mais je vous laisse. Salut, Nazim, on s'appelle putain. Oh là là là. Non, 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 non. Là, je ne sais pas ce qu'ils font. Je ne sais pas ce qu'ils font. Moi, je fais un bon live. C'est quoi cette plaisanterie ? Là, je ne sais pas ce qu'ils font. Mais en tous les cas, vous êtes dans... Excusez-moi. Vous êtes dans mon live. Un live. Dans mon 85 live. Je ne sais pas ce qu'ils font. Mais là, je les ai laissés. Alors, on pose. Est-ce que c'est vrai que tu veux aider ? Déjà, je crois qu'il n'a pas besoin de moi. J'ai l'impression que c'est une plaisanterie. Parce que, regardez, il le connaît. En tous les cas, moi, je ne rentre pas dans ces jeux. J'ai de la personnalité. Je veux apporter du bonheur aux gens. Ma maman est triste. Mais déjà, je n'ai rien fait. Moi, j'ai demandé de nouvelles. Je viens de le découvrir. Ce n'est pas de ma faute. D'accord ? Alors, je ne veux pas le laisser. Mais là, je ne le sens pas. On va voir. Lise, est-ce que tu m'entends ? Oui, je t'entends. Comment ça va ? Ça va ? Très bien, il faut bien aller. Déjà, c'est touché. Je veux te féliciter. Oh là là. Dommage que je n'ai pas d'un point de photo. Il s'appelle comment, ton chien, Lise ? Ce n'est pas le mien. Ce n'est pas le mien. Il s'appelle Chico. Oh, il est mignon. Et tu sais, Lise, après, ton tonton m'a envoyé un message par rapport à l'histoire. J'avoue, pas de l'épée, ça serait masterclass. Il m'a bien parlé de toi. J'ai envoyé un deuxième message. Et Lise, on voit que tu es une grande artiste. Il paraît que tu vas écrire tes mémoires, ta biographie. Je voulais te créer mon choc. Ah, tu as vu ma story. Alors ça, j'avoue, Lise. Ah oui, regarde les stories. Un enthousiaste. Merci beaucoup. Moi, là, je pose des questions. Tu as écrit ta biographie en combien de temps ? Ça m'attrait. Après, ce n'est pas ma biographie, Manu. C'est mon arbre généalogique. J'ai mis un an à le faire. Tout à fait. Non, mais après, c'est bien parce que sans être un israël, du tacle et de la diplomatie, on peut savoir ce qu'il faut dans une famille. Trois ans d'âge. J'imagine. Après, c'est personnel. Je suis curieux, mais c'est moins d'âge. C'est pas grave. Tu as vu un animé Kiki ? Oui, mais ça, à mon avis, ça doit être un peu de la provocation. Vraiment ? De quoi ? Pourquoi ? Parce que je vais t'expliquer pourquoi. C'est vrai qu'à un moment, il avait un problème, le Kiki. Il a écouté. Il est tombé, il y a une dent. Nazim a voulu l'aider. Il a dit qu'il a voulu l'aider. Et il s'est trompé. Mais le problème, Nazim habite quelque part. Et après, Kiki a dit qu'il avait un appartement. Il est parti en banlieue. Il était à Monaco. Est-ce qu'il me dit ça ? Bon, comme ils habitent à des endroits différents, comme j'ai dit tout à l'heure à Maël, comment tu expliques ? Non, mais en fait, c'est des cons, en fait. Et ça, je le déplore. Moi, je peux rien faire, je suis en l'air. Comment tu expliques que Nazim a été directement chez Kiki ? Ça veut dire qu'il se trouvait ? Ah bah non ! Nazim était dans la rue ? Nazim était dans la rue avec son petit chat ? Ça se trouve, il s'est payé juste le billet d'avion en espoirant le trouver. Parce que où il était ? Je ne sais pas où il était, mais il est monté directement où habite. Où habite directement Kiki ? Ça se trouve, il a vu l'appartement de Kiki en live et il a réussi à trouver. Et après, tu sais, Manu, sur Internet, tout se trouve. Ton numéro de téléphone, ton adresse. Moi, j'ai simplement dit qu'il avait déménagé. Je n'ai pas dit le lieu. Non, mais pas forcément toi, mais quelqu'un qui se connecte, enfin, qui se connaisse par d'autres. Regarde, du fait qu'ils habitent à des endroits différents, ça peut-tu réparer les cheveux ? Je le redéplore, parce qu'à la rue, je n'ai pas de personne, même à mon pire inmi. Mais déjà, il voulait le trouver. Comment ça se fait ? Comment ça se fait qu'il est monté directement ? Parce qu'il voulait lui faire peur. Imagine, toi, tu te retrouves à la rue. Non, mais imagine, Manu. Tu te retrouves à la rue, tu as bien envie de te venger de la personne qui t'a foutue à la rue. Oui, mais regarde, je suis d'accord avec toi. C'est bien souvent, Ligne, moi, quand je recherche des personnes, je ne sais pas où ils habitent, ça prend un certain temps pour les... Il l'a montré sur la... Tu vois la poste, tu sais, même sur Internet, vraiment, je te jure, quand tu vas sur Facebook, c'est facile. Oui, mais regarde, Ligne, moi, ce n'est pas parce que je vois un endroit que tout de suite, je peux monter directement où habite la personne. Non, mais après, tu connais Nazim, tu sais comment il est. Il a besoin de suite de se venger de la personne. Ah oui, mais qu'on se venge, c'est une chose. Mais après, pour trouver deux personnes, ça prend un certain temps. Lui, il est monté directement, il a sauté. À la limite, on se raccroît comme un sitcom, tu vois. Donc, un sitcom, c'est une petite comédie qu'on faisait à l'époque à B-Production. On racontait les scènes des adolescents. Donc, que ce soit la rue, c'est une chose, mais regarde, c'est comme... Je vais te dire quelqu'un. Moi, je connais une artiste qui m'a dit, tu sais, à un moment, quand c'est ce qu'il a fait, il était soi-disant à Paris, il se donnait et il m'a proposé de la... Bonjour, Bonjour, il a fait une apparition à la Louris. Oh là là, ça fait peur. Je suis bizarre, et ça fait plaisir d'avoir des nouvelles. Oh là là, la Louris. Tu sais que si il me proposait de la drogue, je lui ai dit, si tu faisais ça, si tu faisais ça, déjà, tu ne peux pas. Il y a quelqu'un qui a revu. C'est ce qu'elle m'a dit, il fait ça pour le buzz. Donc, déjà, si... Je t'explique, je me permets. Nazim a été à la police. Il a porté peint pour l'escroquerie parce que du coup, il a donné 100 000 au lieu de 10 000 comme il t'a expliqué. Il a été voir la police pour leur parler du problème que Kiki ne voulait pas le rembourser. Ça, je le sais parce qu'il en a fait des stories, il a expliqué. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que la police a réussi à retrouver Kiki dans leur base de données. Donc, son adresse. Je ne sais pas comment Auréry a fait pour la voir ou pour la récupérer, mais toujours est-il qu'il a réussi à avoir cette adresse. Il a pris un blablacar de Paris pour aller à Monaco. Ah bon ? Oui, un blablacar. C'est pour ça parce que moi, ça me surprenait. Je disais, allez, comment ça se fait ? Des fois, on va retrouver des personnes mais ce n'est pas pour autant que ça va à un certain temps. Apparemment, c'est grâce à la police. Normalement, la police ne lui a pas donné l'adresse mais il a dû réussir à la trouver, à la voir ou je ne sais pas comment ou peut-être que le policier lui a dit tout simplement en se disant voilà, il n'y a pas de... D'accord. Il a pris un blablacar du coup, il a réussi à accéder au bâtiment et il s'en est suivi ce que tu as vu en live, leur altercation. D'accord. Il a clutch ou pas les gars ? D'accord. Il récupère les miens. Non ? Je te remercie parce que des fois, on veut retrouver des personnes mais ça met un certain temps. Oui, bien sûr. C'est compréhensible. Moi aussi, je me demandais comment il avait fait et tout mais du coup, voilà l'explication. Si tu veux. Maintenant, on en est où ? Parce que moi, je demande, j'anime mes lives. Moi, j'ai vu l'altercation sur ton live. Je ne sais pas, j'espère que tout le monde va bien, qu'il n'y avait l'air de se frapper dessus. En plus, il y avait un show. C'est bon, c'est reparti les gars. Je te remercie parce que je n'étais pas au courant. Merci, il t'a répondu pour le moment. T'as entendu ? T'es comme Zorro qui arrive en ce moment en l'orphelin. Je signe d'un M moi mais pas d'un Z. Mais c'est pareil. Ah non, mais quand je dis Zorro, t'apportes du bonheur. Évidemment. C'est reparti, on a ramené une pièce. Ta soirée, Manu, ça fait plaisir. Je trouve que vous formez un super couple. Comme je disais, à son trotour, un super couple. Franchement, je te remercie beaucoup mais moi, moi encore après, on va rien, moi je suis en train d'animer à l'air. Moi, je vais vous dire, ça faisait quelques semaines que je n'avais pas de nouvelles de Nazir et je dis, moi je dis bonjour. Après, les gens sont... C'est quoi ton pseudo, le centre ? Pour qu'il fasse une base déla. Moi, je ne peux pas savoir que je n'ai pas de nouvelles. Là, je découvre. Donc, moi je disais bonjour Nazir, on dirait que c'est Mathias et après, quand les gens ne viennent pas, je pensais qu'il avait des choses à faire. C'est une base dé, ça serait bien. Bien sûr. On ne sait pas. Moi, j'ai dit, on n'est pas d'accord. Moi, je dis bonjour mais je n'ai pas envie de dire du mal. Parce que... Les gens, des fois, ne peuvent être au-dessus. Mais voilà où on est la situation. Je pense que tu auras des nouvelles rapidement. C'est quoi ton pseudo, je suis en train d'animer à l'air. Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Mais là, il montre des fois, des fois, comme je l'expliquais des fois à l'île, il a fait des choses et c'était pour le buzz. J'ai dit surtout... OK, le stint, c'est Shana. Notez bien les gars, c'est Shana Piloquin. Je lui dis, je ne fais pas ça. Si il faisait ça, il y a des gens qui vont faire la même chose, ils peuvent attraper des maladies. Et après, Instagram aurait banni. Et il y a une personne que je connais qui m'a dit, il fait ça pour le buzz. Et quand tu as dit que tu vois ça, tu n'as pas la même approche. Vous comprenez ? Donc, je te remercie de l'explication. Moi, je n'en sais pas plus que vous. Mais voilà, monsieur. Il n'y a pas de souci, Manu. Nous, on ne va pas vivre ton temps. Je crois qu'il y a Mathias qui t'a écrit le physique de ce que tu vois. T'as de bon sens, hein ? T'arrives toujours au bon moment. Surtout, écoute toujours et protège toujours Linn. C'est une grande artiste. Il se fait des esprits. Il a dit qu'il avait qu'il y avait. François Nell, t'inquiète pas. Voilà, ses astuces. Voilà, Rekuzasque. Je crois qu'il y a Mathias qui t'a écrit une musique. D'accord. Beaucoup de bonheur, projet, santé. Je ne sais pas. Restez longtemps ensemble. Vous avez un très beau couple. Ça marche. Première femme. Oui, on les surveille. On les surveille. T'inquiète pas, Manu. On les surveille. À bientôt. Merci. Merci. À bientôt. Bye. Salut. Bye. Et qu'on t'en va rappeler. Beaucoup de bonheur. Peut-être à jeûne. Merci. Un grand plaisir. Je vous laisse. Ça va être ouf. Les prochains arcs. Ah, les amis. Décidément, ça bouge beaucoup. Même les interviews. Le droit à la parole. Mathias, est-ce que tu m'entends ? Il y a peut-être un petit problème. Bonjour, Mathias. Comment vas-tu ? Ça va ? Recule, Manu. Ça va ? Ça va et toi ? Ah bah, je peux aller. C'est simplement, normalement, je suis venu plus tôt. Et toi, comment te portes-tu ? Faut venir plus tôt ? Et quand je suis venu plus tard, c'est normal que j'ai fait plus tard. La justice, c'est important. Non, je t'ai attendu. Et puis après, je suis venu 45 minutes avant que tu termines. Et j'ai demandé. Et ouais, je comprends. Et tu bugais un petit peu, tu vois. Ah non, parce que moi, j'ai animé, mais je n'ai pas réussi à ton. Je pense que j'ai lancé. Comment vas-tu, Mathias ? Ça va comment ? En plus, je suis un peu perturbé, là, parce que… Je vois ça. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. C'est un petit peu ce que je fais. Ouais, non, mais tu as raison. En fait, le truc, c'est que… Tu vois, Nazim, il n'a pas fait un blabla car. Je lui ai prêté ma fiat de Punto pour aller à Monaco. Il m'a dit que… Tout à fait. J'ai appris grâce à certains Michael, parce que moi, j'étais en plein live. Je n'ai pas compris pourquoi il a pu le retrouver. Effectivement, ça s'est passé comme ça. Il l'a retrouvé, il l'a retrouvé. En fait, j'ai pris ta ma fiat de Punto. Il m'a dit… Ah, tu vas porter ta voiture, c'est ça. Mais Mathias, quand tu parles, essaie de te faire comprendre, parce que tu parles, mais des fois, tu n'es pas précis. Moi, je comprends parce que je… Tu ne m'entends pas ? Tu ne m'entends pas ? Oui, mais non, ce n'est pas ça. Je t'entends, mais quand tu parles, des fois, tu n'es pas précis. Je parle, ça va, je comprends. Il y a peut-être des gens du live qui ne vont peut-être pas comprendre ce que tu vas dire. Ma voiture, c'est de la marque Fiat. C'est une Fiat Punto 95. 1,4 litre chevaux. Elle est à l'essence. D'accord. Elle est rouge bordeaux. Et en fait, je vais prêter. Il y a deux rétroviseurs arrière. Non, c'est une voiture normale. Il peut conduire. Je vais changer de l'échappement. Bah tiens, moi, j'étais en live. Qu'est-ce que je veux faire ? Moi, j'anime à live. Après, je vois des choses. Il y a des fois, je ne peux pas savoir. Et heureusement, Mickaël m'a un peu tenu au courant. Donc, il y a la deuxième personne qui m'en parle. Donc, moi, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi, j'anime à live. Malheureusement, ça m'embête de voir ça. Je n'ai pas le coup de baguette magique. Je ne peux rien faire. Tu comprends ? Ouais, je comprends. Je comprends. Mais moi, je lui envoie un message à Nazim. Si tu pouvais même rendre mon véhicule, ça serait sympa. Tu peux peut-être en avoir besoin. C'est certain. Parce qu'après, tu es un mardi. Mais sinon, tu vas comment, Mathias ? Tu vas comment ? Ça va d'enquête. Ça va nickel. Et c'est vrai, toute cette histoire-là. Non, mais je crois. Comme des fois, il a fait le buzz. Quelqu'un m'a dit ça. Mais moi, qu'est-ce que je veux dire ? Moi, je veux te dire, comme j'ai dit, Mathias, ça faisait quelques semaines que je n'avais pas de nouvelles de Nazim. Je pensais qu'il était occupé. Et il me dit ça comme ça. Qu'est-ce que je veux dire ? Je veux dire. Quand les gens ne me donnent pas de nouvelles, je ne peux pas tirer des conclusions. Je suis comme ça. Je comprends. Je comprends. Tu m'entends bien, Manu, comme ça ? Je veux que j'ai écouté une chose. J'ai écrit une chanson, ouais. J'ai écrit une chanson. Attends, Mathias. Je te dis bonjour. Je veux bien te parler. Mais il ne donnait pas de nouvelles. Je ne peux pas savoir. Alors, tu m'as écrit une chanson. Je te remercie. Attends, je vais m'en faire écouter. Comme ça, tu m'entends mieux. D'accord. Et c'est quoi comme genre de chanson que tu chantes comment ? C'est un peu de la dubstep, de la musique slam ou trop. D'accord. On te demande si c'est une musique créée par toi. D'accord. C'est gentil. C'est moi qui l'a créée. C'est moi qui l'a créée. Je t'écoute. Voilà. Attends. D'accord. Là, tu m'entends mieux, là. C'est beaucoup mieux. Oui, mais je t'entends mieux. Bon, ben, merci. Déjà, si j'ai parlé des paroles, tu les as créées toi-même, ça fait plaisir. Je les ai créées moi-même, ouais. De toute façon, je te dis à une chanson. Mathias, de chanter le jour, quel que soit le style, c'est comme une grande thérapie. Ça nous fait le plus grand bien qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde. Ben, c'est bien. Je vais te dire ce que j'en pense. D'accord. Vas-y, je lance ça. Ok. Tu l'as appelée comment ? Elle s'appelle Blablougui. Bon, d'accord. Blablougui ? C'est un plat de ma mère. Et elle vient d'où, ta maman, de quel pays ? Parce que j'imagine, c'est un pays peut-être africain ou étranger, à la France. Je ne connais pas. Ma mère, elle vient de Somalie et mon père, il vient du Cameroun. D'accord. Bon, ben, voilà. Blablougui, en fait, c'est un plat fait à base de... En fait, c'est du lait qu'on récupère de chèvre. D'accord. Et nous, ça s'appelle du muspère. Et en fait, on le mélange un peu avec de la semoule. Et c'est plutôt un dessert ou c'est plutôt un plat de l'huile ? Non, c'est plutôt un plat principal. D'accord. Tant qu'il y a ville à l'espoir, tu m'as appris quelque chose. Normalement, c'est très important. Bonjour à la maman de Mathias. Un petit coucou à Rical. Merci. C'est génial. Je te dis, on se voit la morale. Nous, les gens, on n'est pas contents et on ne sait pas ça qu'on se résout. Tu es d'accord avec toi ? Exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Oui, maman ! Non, maman ! T'inquiète pas ! Est-ce qu'il y a de plus important ? Allez, je te mets la musique. Je te mets la musique. Bonne chose. Je te demande des bonnes. Merci, Manu. Merci. Les mamans s'inquiètent toujours. Oh là là, quelle défi. On l'entend bien ? Bonjour. On t'entend bien. C'est Mathias. Vous allez bien ? Oui, moi aussi. J'ai fait une musique pour Manu. Ah 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 ah. Bonjour à tous, c'est Mathias. Je suis l'ami de Manu. Amicalement, oui, de Manu. J'ai appris la musique en regardant ses émissions. Émissions. Il m'a inspiré grâce à ses talents. Il va kiffer. Un petit peu de talent, il m'a encouragé. Je suis maintenant un artiste accompli. Accompli, oui, car je suis dans un temple avec de plus en plus d'abonnés. proprement, oui, oui, oui. J'ai plein de billets dorénavant. Les gens du temple sont soumis à la volonté du jazz. Good luck, good luck, good luck pour qu'ils redeviennent normaux. L'intensité les a happés. Ah ah, je vous ai bien niqué. Alors, je suis à la boulangerie. J'achète un croissant. Un croissant ? Oui, un croissant au beurre. Ah ah. Ou peut-être un pain au chocolat ou chocolatine. De toute façon, les rivalités s'éternisent. Regardez Manu, comment il kiffe. Maintenant, ce qu'il fait, c'est ni fait, ni à faire. Là, il se coiffe. Il a pressé, là. Un véritable fiasco ? Ou quoi ? Manu, les gens font des montages sur toi. Mais moi, je te crois. Moi, je te crois. Moi, je te crois. Je sais que tu es sincère. C'est quelqu'un de bien. Vraiment, tu es un être de lumière. Un être de lumière. Oui. Maintenant, j'aimerais chanter sur les poutres. Alors, je vais parler des poutres. Les poutres supportent les lambourdes pour faire le plancher entre murs pignons et murs lompants et murs de reflens. Elles peuvent servir de sature simple, supportant les chevrons pour faire la toiture. Dans une charpente de toit composée, la poutre désigne surtout les arbels étriers. Les poutres sont servies dans les constructions de l'intos à la place de pierres massives antérieurement aux arcs, au-dessus des portes et fenêtres dans leur baie. Elles servent de structure de balcon, de balcon, de balcon, en tant que poutre de plancher prolongé et débordant à l'extérieur du bâtiment dans l'architecture du XVIIe siècle. La musique me permet de m'exprimer. Oui. Elle me permet de m'exprimer. Oui. Alors, elle me permet de m'exprimer ou quoi ? Elle permet ou quoi ? Elle permet de danser. Attendez, la petite pause musicale. Petite pause musicale. Interlude. T'as terminé ? Non, c'est l'interlude musicale. C'est du slam. Ça va reprendre. Attendez-moi, intensifié. Et c'est reparti. Il y en a encore moins ou quoi ? Oui. Alors, on est heureux ou quoi ? Tous ensemble. Levez les mains. Tous ensemble, levez les mains dans le chat, dans les lives de Manu ou quoi ? Les gens qui habitent en cité sont dangereux. J'espère pouvoir exprimer mes opinions politiques parce qu'il y a beaucoup de gens cités d'origine étrangère. et ils sont dangereux. Vous levez les mains, j'espère les gars dans le chat. Merci à toi. Merci, Manu. Attention au milieu du showbiz. Ça rend fou. 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 Je serai quelqu'un de connu avec plein de drogue que je consommerai aux trans. Puis je finirai sûrement dans un centre de désintoxication avec plein de stars, plein de stars et j'espère être Mike Jackson. Mike Jackson. Vous avez lu le dernier article dans le monde. Il y a plein de gens qui disparaissent. Tous des détracteurs, oui. Oui. Suis-je vraiment Mathias ? Ou Loris ? Ou Melvin ? Appelle-moi en privé. Bien à vous les amis, soyez en paix. Le Covid nous a niqué. Nous a bien niqué le Covid. Je suis quelqu'un de magnanime. Je sais discerner les choses. Elle est bien la musique. Arty, tu crois pouvoir me trouver ? Oui, c'est moi le hacker. Et Manu n'a rien capté. Je lui chante une chanson et je l'hypnotise. Ah non ! Alors ? Je rigole. Quand le soleil tu brilles. On a dit Manu. La vie, elle est brutale. J'aimerais élever des serpents. Mais je ne suis pas ponce, moi. Je ne me déconstruis pas comme lui. Je cueille des fleurs. Je cueille des fleurs. Je cueille des fleurs. Oh, des fleurs. Dans les jardins. Dans les jardins. Dans les jardins. Dans les jardins. Ah ouais, Pixie, à ce moment-là, tu as des émotions, là, non ? Dans les jardins. C'est bon, là. T'as le seum. On continue à chanter tous ensemble. On est là pour vivre des moments. Ouais, mais quand même, on est tous ensemble. On est paroles souriants. On est souriants. Et qui tu es tous ensemble. Regardez mon regard. Regardez mon regard. C'est bon. Je ne veux pas faire cette musique pour rien. Il n'a jamais fini. Alors, on est tous des amis. On s'aime tous. Oui. Vous savez, bien d'ayant. et jeezez. Jeezez à outrance. Plein de jeez partout. Dans les murs. Dans les matelas. Dans les lits. Avec... Attention à ne pas avoir de l'empuver. Sinon, ça va être chaud pour vous. Alors... Elle est mignonne la musique, non ? Elle est mignonne la musique, non ? C'est bien en France les amis. L'ol. Euh... Il s'est barré ? Voilà. Il nous a fait une 5 ? Ah non, c'est bon. Je vais venir. C'est ce qu'il fait ? Attends, mais il a fait un sac ? Redémarre maintenant. Non, c'est bon. Allô ? Ah, c'est bon, c'est bon. Une fois-ci. Je peux dire très important. Là, c'est la partie... Partie d'improvisation. Ah oui, non, Mathias, c'est pas la classe. Tu m'as ouvert l'esprit. Non, Mathias ! Tu m'as ouvert les yeux. Tu m'as ouvert... Attends, Mathias. Attends, je peux dire quelque chose ? C'est pas fini ? C'est pas fini ? Oui, mais c'est un bit con, Mathias. C'est un peu plus long, hein ? Beatbox. Beatbox. Oui, mais elle va se terminer con, Mathias. Parce que... Ah, c'est pas terminé. Manu, tu m'as ouvert les yeux. Manu, tu vas être quelqu'un de merveilleux. Manu, grâce à toi, j'ai découvert la musique. Venez sur le service CSGO, les gars. Qu'est-ce que t'as vos amis ? Ah, je crois qu'il est gonflé, là, dans la musique, ouais. Manu, t'as été... Je fais un réglage pour mettre la musique, là. Attendez. Ah, je fais des réglages dans la musique. Eh, Mathias, il faut apporter une conclusion, maintenant. Ah, bah oui. Attends, comme ça, là. Voilà, c'est bien. Oui, mais Mathias, il faut apporter une conclusion. Attends, Manu, je m'ai bien instruit, là. C'est un peu trop long, tu m'entends ? Traîne-la, maintenant. Eh, Mathias, il faut apporter une conclusion. Tu m'entends ? Je vais juste les pitchs. Je la connais, je m'en ai pas. Eh, tu m'entends, Mathias. Ouais, je t'entends, la musique, elle est pas terminée. Je fais des réglages. Oui, mais... Ah, oui, mais... Tu peux dire ce que j'en pense ? Ah, oui, tu as fait un peu, Mathias. Ouais, ouais, dis-moi. Alors, Mathias, c'est original, je t'en fais beaucoup. Mais merci, ça peut plus dire. Mais Mathias, continue à chanter. J'ai bien ce genre de style. C'est original, je reconnais. Mais ça me fait plaisir. Et à mon avis, ça va te faire le plus grand bien et tu vas apporter du bonheur autour de toi. Après, c'est personnel. Et c'est formidable. Mathias, c'est que tu couplies sur personne, tu fais en fonction de tes idées. Je suis original, je suis original. Ah, complètement. Ah, là, je reconnais que ça sort de l'ordinaire. Bon, en tout cas, je te remercie. Bah, viens, je dis, donc, you. Bah, au contraire, mais... Je referai une musique la prochaine fois. D'accord. Non, mais on a tous un style différent. C'est original, ça sort de l'ordinaire. Mais merci, Mathias. Quand je pense à toi, je suis inspiré. Mais non, Ostalker, il y a un... C'est une vidéo ? Ah, bah, je veux te dire. Ça va te faire le plus grand bien. Ah, merci, Ostalker. Ouais, c'est frérot, c'est Ostalker, c'est un bon. Et garde ta personnalité. Merci beaucoup. D'accord ? Ok, d'accord. Original. Un applaudissement pour vous, les gars, dans le chat. C'est ton vécu, Mathias. Et garde ta personnalité. C'est ton cœur le plus grand bien. Je te laisse. Merci beaucoup, Manu. Salut. Merci beaucoup. Salut. A bientôt. Salut. Salut, Mathias. Alors, on a eu Mathias qui a chanté. Grâce à moi, il a été inspiré. Alors là, je m'attends. Ah, mais il a kiffé, les gars. Il a kiffé.